Salut à toutes les filles ici Diabolix et je suis là pour vous faire une revue d'un fond de teint donc c'est pas une nouveauté, on va dire que c'est une nouveauté parce que moi ça fait que maintenant que je me suis enfin procuré même si ça fait des années que je tourne autour donc il s'agit du fond de teint de chez Revlon donc il s'agit du Colorstay de la version pour peau mixte à grasse dans la teinte 180, sans beige, donc beige sable donc il s'agit d'un fond de teint tenu 24h et avec une couvrance complète vous êtes sur un fond de teint qui n'a pas de pompe vu que la texture est très épaisse donc moi je vais vous montrer tout de suite mon application de ce fond de teint on applique le fond de teint Revlon Colorstay 24h pour peau mixte à grasse dans la couleur 180, beige sable et j'utilise pour cela un pinceau plat de chez Kiko comme je vous l'ai déjà dit il n'a pas de pompe vu que la texture est assez épaisse donc vous devez faire transvaser du produit sur votre main et j'utilise pour cela et j'utilise pour cela Vous avez fini vraiment au naturel, c'est-à-dire que là vous avez juste le fond de teint, je ne l'ai pas encore poudré. Donc c'est normal qu'ils soient un petit peu plus clairs comme à Carnation, puisqu'en France on ne référence pas toutes les teintes en colorstay, généralement dans les parapharmacies qui font Revlon. Donc là j'ai le 181, mais la couleur après elle était vraiment trop foncée pour moi. Donc dans l'IDA, elle essaie de trouver une para qui référencera des couleurs entre ces deux teintes-là. En termes de couvrance, c'est génial, vous avez une couvrance excellente. Et là, en séchant, entre guillemets, ça s'est un petit peu matifié. Ça ne s'est pas poudré, mais ça s'est matifié. Et en termes de tenue, comme je vais vous le dire juste après, elle est top. Et en termes du... Vraiment, ça a bien unifié. Voilà, toutes les petites rougeurs, dans l'ensemble, elles ont disparu. Et la tenue va être excellente. Donc voilà. Mais vraiment, c'est poudré, vous voyez, ce n'est pas du tout un effet satiné. Bon là, tout ce qu'on voit, c'est mes gros cernes orange-marron foncé. Donc comme vous pouvez le voir, ça a vraiment une couvrance complète. Je dirais parfaite, dans un sens. En termes de tenue, écoutez, moi je l'ai portée pendant plus de 14 heures. Et il n'y avait absolument aucun endroit de mon visage où le fond de teint n'était parti. C'est-à-dire que même sur les zones où habituellement mon fond de teint part très rapidement, peu importe la qualité ou la marque qui soit, c'est-à-dire au niveau du menton, au niveau ici, au niveau du... en dessous de la joue. Là, le fond de teint n'est pas du tout parti. C'est comme s'il avait été fixé, modelé sur ma peau. Il a une meilleure tenue qu'un fond de teint waterproof, sachant que j'en ai. Donc je peux vous dire qu'il a une meilleure tenue qu'un fond de teint waterproof. Je pense même qu'il est waterproof, même si ce n'est pas dit. Donc voilà, je pense qu'il est top. Il a un prix pas cher. Il est excellent. Après, c'est en France de le trouver, c'est un petit peu plus difficile, puisque vous le trouvez dans certaines parapharmacies, dans les parashops, dans les parapharmacies de certains Leclerc, ce genre de choses. Après, c'est vrai que vous ne le trouvez pas partout, la marque Revlon, donc c'est très dommage. Et en France, la marque Revlon, vous avez une gamme vraiment beaucoup plus raccourcie que la gamme complète aux Etats-Unis. Par exemple, au niveau des teintes du Revlon Colorstay, comme je vous l'ai dit un petit peu dans mon application, celui-ci est un peu trop clair, mais la teinte au-dessus qui était vendue dans un parashop, parce que c'est là où moi je l'ai acheté, la teinte au-dessus était beaucoup trop foncée. Alors je sais que la gamme complète est beaucoup plus large et qu'il y a beaucoup de teintes entre et elles ne sont pas forcément toujours référencées. Donc c'est dommage, mais après, moi j'essaierai de retrouver une teinte qui me conviendra mieux. D'après, en teinte de tenue, c'est génial. Donc ce fond de teint, je le mets vraiment la semaine. Au lieu d'utiliser mon fond de teint de l'Oce Gabbana, le teint mat parfait que j'adore, qui est poudré, il est magnifique, qui donne un fini pot de bébé, pot de poupée, qui coûte quand même assez cher et que j'ai l'impression de consommer à une vitesse monstre. Au moins, j'utilise celui-ci. Au moins, mon teint, il les tient toute la journée, mais vraiment, il ne bouge pas. Et ça, je dois avouer que c'est pour ça qu'il m'a vraiment surpris par sa tenue. Ils disent 24h, mais je l'imite, je l'écrois. Parce que 14h, et aucun endroit sur mon visage où le fond de teint était parti. Donc franchement, topissime ! Franchement, ce fond de teint, il mérite vraiment, on va dire, sa popularité parce qu'il est top, top, top. Le seul truc que je veux dire, c'est qu'il n'y ait pas de pompe, mais en même temps, par rapport à la texture, je comprends qu'il n'y ait pas de pompe. Donc voilà ce que je fais. Moi, c'est qu'une fois que j'ai fini mon teint et mon entierne, je me lave les mains et je continue mon maquillage. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, top. Fini top. Pas de brillant, pas de satiné. Fini mat, mais sans côté poudré qu'il y a par exemple mon fond de teint Dolce & Gabbana. Moi, bien sûr, je poudre mon fond de teint, donc je mets par-dessus ma poudre Dolce & Gabbana ici. Mais voilà, tenue. Je vous dis qu'en 14h, il n'y a pas un sens droit de mon visage où c'était parti. C'est-à-dire que même ici, même autour du nez, là où on a tous des rougeurs, ce n'était pas parti. En 14h. Donc je pense qu'on peut dire que cette revue est plus que possible. Au contraire, c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez un fond de teint très longue tenue, avec un fini qui n'est pas satiné. Si vous avez une peau mixte à grasse, honnêtement, c'est the fond de teint. Clairement, le fond de teint. Donc j'espère que cette revue qui vous fera peut-être découvrir ou redécouvrir ce fond de teint vous aura plu, ainsi que mon expérience personnelle qui est absolument magnifique, génial, il est top. Voilà. Et comme toujours, pour d'autres revues de produits, n'oubliez pas de vous abonner. Bye !